Vite direction, stop ! Let's go ! Coucou la team ! On est arrivés à l'aéroport là. Papa m'accompagne. Il est 17h30 je crois. Et l'avion part à 18h45. Voili voilou. En plus on prend Air France. Je prends parce que je dis on mais je suis toute seule. Je prends Air France. C'est bien, c'est douillet, ça va pas être comme un Ryanair. Je viens de passer à la sécurité là. Donc c'est parti, je vais aller regarder où je peux me poser en attendant d'embarquer pour le train. J'allais dire pour l'avion. Alors... Je suis à l'aéroport de Lyon, je fais ma correspondance pour Caen. Oulala mais... Je suis poussée, je crois que je suis pas au bon endroit. Attendez ! C'est un labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe. Comment ça s'offre pas ? Non mais... Il est toujours à moi qui a l'air comme si j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et ils vont faire des allers-retours, des chemins compliqués alors que je peux faire des trucs faciles. Maintenant je vais où ? Où je vais là ? Ohlala vraiment ! Bon bref, là il est 19h50 et mon autre avion il décolle à 20h15. Je vous retrouve à Caen, bisous bisous. Je viens de recevoir un message d'Air France, ils me disent que le voyage est à 30 minutes de retard. Qu'on part plus à 20h15 mais à 20h45, j'en ai marre alors. Je suis à bout, en plus j'ai la dalle. Il est 20h j'ai la dalle, je peux me pas grailler là. Résultat j'ai acheté un sandwich au thon, je n'aime pas le thon. Mais c'est la seule chose qu'il y avait avec la classique. Le petit paquet de chips barbecue. Franchement c'est fragile qu'ils commencent à me mettre à bout parce que je sais que quand je vais arriver à Caen, tous les restos vont être fermés parce que je vais arriver à 22h. Et je ne sais pas où est-ce que je vais trouver à Graille mais c'est clairement pas ce mini sandwich qui va me caler en fait. Je suis enfin à l'hôtel. Il fait super froid mais super froid. Vraiment c'est horrible. Là je ne me plaiderai plus jamais de mes 35 degrés parce que j'ai trop chaud. Parce que là vraiment là. Pour ça il ne fait pas froid de waouh. Je crois qu'il fait 19 degrés. Mais moi là je suis congée. Et la dame du restaurant était hyper gentille parce que de base les gens du groupe avaient prévu de me prendre une salade à emporter. Et au final elle m'a laissé la manger au restaurant. Du coup j'ai pu grignoter un bout avant qu'on rentre à l'hôtel. Et là je vais pouvoir aller me coucher. Sous grosse dégaine avec le kawai du frérot. Le kawai où on ne voit pas mes mains qui dépassent tellement que c'est grand. On adore, on est là. Coucou la team. On est samedi matin. Je suis une malade. On n'est pas le matin. On est grave pas le matin. Il est midi 10. Et je suis en train d'aller au restaurant pour manger le repas du midi. Mais je me suis réveillée à 11h45. Du coup on est le matin. Mais en réalité on n'est pas le matin. Je suis grave une menteuse. Du coup voilà. Donc c'est parti pour déjeuner. Je vais rejoindre le groupe. Et je suis en retard parce qu'on avait rendez-vous à midi au restaurant. Mais voilà. Au calme. Allez à tout à l'heure. Je viens de faire mon petit échauffement. Du coup je l'ai fait à l'hôtel parce que je n'avais pas envie d'aller au stade comme il pleuvait. Et surtout je ne savais pas quand j'allais pouvoir rentrer et tout. Donc je n'avais pas envie de passer toute la journée au stade avec les autres. Ça m'aurait trop pompée de l'énergie pour demain. Au final j'ai passé ma journée à faire ma sieste. Et là j'ai fait mon échauffement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mon échauffement en compétition. Là c'est pareil. Sauf qu'à la différence c'est que je n'ai pas de haies. Et pas de tartes. Du coup j'ai fait juste mon échauffement en mode mes gammes. Et mes axelles en basket. Et voilà. Je ne vais pas tarder à aller manger le repas du soir. Bye bye. Bisous. Coucou la team. C'est le bon jour. Alors ce matin j'ai pris le petit déjeuner. A peu près vers 8h je pense. Ouh là je suis toute grasse du visage. Vers 8h je pense un truc comme ça. Ensuite j'allais me recoucher. Je me suis réveillée. Je ne sais plus vers quelle heure. Peut-être vers 10h30, 11h par là. Et là je vais aller manger un petit repas du midi avant ma course. Je cours à 15h35. Du coup je vais partir à l'échauffement vers 14h. Parce qu'il y a une chambre d'appel. Plus il y a un trajet entre le stade d'échauffement et le stade. Du coup je préfère prendre l'âge. Du coup là je vais manger juste un petit truc. Histoire d'avoir de l'énergie. Mais pas trop dans le coup. Parce que entre midi et 14h il n'y a que 2h. Du coup pour digérer pas top. Donc voilà. On verra. Je vais aller foutir au jus. Et regardez ça. Il fait beau. Il y a du ciel bleu. Mais incroyable. Incroyable. Que ça reste comme ça toute la journée. C'est tout ce que je dis. Alors. Me voilà prête. Hop là. Donc là c'est parti. Je vais aller manger. Et ensuite. Direction au stade. Let's go. Donc là je suis bien arrivée au stade. Je suis en train de me diriger vers les toilettes. Pour faire mon pré-échauffement. Comme vous aimez bien. Ces petites anecdotes. Alors j'ai fini de m'échauffer. Là je retourne au pipi room avant la chambre d'appel. Donc la chambre d'appel. Là j'y vais 20 minutes avant ma course. Euh. Je suis en forme. Franchement je me sens bien. Là je sens que ça va péter. Attendez. Du coup je disais. Je suis en forme. Franchement il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Là je me sentais hyper bien à l'échauffement. Et j'ai réussi à mettre en place des trucs que d'habitude je n'arrive pas à faire. Donc je suis contente maintenant. J'espère que le vent il sera favorable. Et pas de face. Et voilà. C'est parti. Qui a couru 12,97 très récemment. C'était la semaine dernière. Avec un fort vent défavorable. Moins de 2,6. Donc elle... C'est la faux départ. C'est au couloir 7. Je pense qu'elles l'ont compris. Emma Caillerait non ? Ça a l'air d'être au couloir 7. Le faux départ. Dans cette série. Il ne pleut plus sur Caen. C'était vraiment la petite averse. Oui oui. C'est pour rafraîchir. La Bruine, juste pour dire, on est en Normandie. Le premier salle à faire. Pour dire, on ne va pas quand même laisser partir les gens sans pluie. Voilà. C'était pour te rappeler que tu n'étais pas à Nice. C'est des championnats de France qui va disqualifier une athlète. Alors je pense qu'il s'en serait largement passé. Oui. Mais il prend son rôle. Et il tient son rôle. Et on suit évidemment Soled Tromper au couloir 6. Partie le plus fort, la sociétaire de l'US Talence. Avec Awasen également, juste à côté d'elle. Et Soled Tromper est en train de produire son effort. Et va l'emporter sans trop de problèmes. Avec un chrono de 13.07. On l'a vu hier avec les garçons. Et le mur des 13 secondes va tomber, c'est sûr. On va le ralenti. Ça va bien dans les appuis. Ça navigue un petit peu de droite à gauche dans le couloir aussi. Pour des erreurs d'intention. La jambe de retour. La jambe d'attaque aussi qui vient de se poser un peu à gauche. Donc ça fait naviguer le bassin de gauche à droite. Par contre ça va au niveau des... Bon bah du coup c'est parti pour le débrief de cette compétition. Je vous ai pas fait le débrief comme d'habitude après ma cour. Genre directement au stade. Parce que bah j'étais dégoûtée. J'étais énervée. En fait j'avais la rage. J'avais la rage. Et j'étais pas dans de bonnes conditions. Genre pour pouvoir vous expliquer comment ma compète s'est passée. Etc etc. Et donc j'ai préféré attendre. Pour pouvoir faire un vrai débrief. Plutôt que juste balancer mes émotions comme ça. Attendre à travers. Bref. Alors je fais un cours de 13,60. Ce qui est record. Parce que mon ancien record c'était 13,61. Franchement en soit la perf je suis contente. Maintenant la manière dont je l'ai faite je suis pas contente. Il faut savoir que j'étais la première non prise en finale. Et c'est ça qui m'a foutu la rage. Parce que ma dernière personne qui est passée en finale. Était dans ma course. Et j'ai été devant elle toute la course. La dernière haie j'étais devant elle. Sauf que malheureusement j'ai tapé ma dernière haie. Avec ma jambe d'attaque et ma jambe retour. Et ça m'a déstabilisé. Enfin ça m'a déséquilibrée. Et au moment où on court sur la dernière ligne droite. Pour casser. Bah la personne qui était à ma gauche. Mais passée devant. Elle a fait 13,57. Et donc c'est elle qui est rentrée en finale. Des élites. Et c'est là que j'ai la rage en fait. J'ai la rage parce que toute la course j'étais devant. Toute la course j'y étais. J'y ai cru. Et au dernier moment. Et bah non en fait. Non. Et c'est ça. En fait c'est ça qui... C'était horrible. Je suis arrivée franchement. C'est la première fois. Depuis très longtemps. Que à la fin de ma course. J'ai des larmes de haine et de colère. Genre j'avais la rage. Contre moi même déjà. Et franchement j'étais trop énervée. J'étais trop énervée. En plus toute la course. Bon ça c'est de ma faute. Et de sa faute aussi. Du coup la fille qui était à côté de moi. A ma gauche. Elle avait pas la même jambe d'attaque que moi. Donc elle je pense qu'elle attaquait jambe droite. Et moi j'attaque jambe gauche. Et en fait. On était collés toute la course. Et là en mode. On se tapait. Toutes les deux haines. On se tapait. On se rentrait dedans. Du coup ça aussi c'était chaud. Mais bon c'est les aléas des courses en championnat. Donc c'est tant pis pour moi. J'avais qu'à courir plus vite. Pas faire d'erreurs sur la dernière haie. Et casser plus. Mais. Je vous avoue que là c'est dur à digérer. Là j'ai pas digéré. J'ai pas digéré. Franchement j'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Mais voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Maintenant. Ce soir. Je suis allée manger au McDo. Je reprends l'avion demain. A 13h30. Et voilà. C'est la fin de ces championnats. On se retrouve au championnat de France Espoir. Du coup. Dans deux semaines. Et peut-être le week-end prochain. Pour un meeting en Suisse. Mais c'est pas encore sûr. Allez. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.